Dans le cadre du lancement des activités de la plateforme You4Climate, les jeunes pour l'environnement, les lauréats au concours de photographie en ligne ou clichés en faveur de la protection de l'environnement ont reçu leur distinction. Le premier prix est revenu au journaliste et reporter d'image de AskWebTV, Omar Ndiaye. Le thème choisi par les reporters était axé sur le rôle de la culture et la tradition dans la protection de l'environnement. J'étais très émis, j'étais très content d'avoir ce prix. J'étais très fier de moi et à mes collègues qui m'ont soutenu, les proches, les internautes qui m'ont soutenu. J'étais vraiment fier. Je me suis dit, ensemble nous pouvons faire mieux, mettre dans les mains et soutenons-nous. C'est ça qui fait l'équipe. Je remercie beaucoup ces personnes-là qui m'ont fait confiance et qui ont décidé de soutenir par les votes. Ce concours de photographie en ligne recouvrait des thématiques en lien avec la protection de l'environnement. Une initiative de l'ambassade de Belgique au Mali dans le but d'impliquer les photographes dans la sensibilisation afin d'atténuer les effets du changement climatique. On a eu à exposer cinq lauréats. Parmi ces cinq lauréats, trois ont reçu des prix également à travers des trophées. C'était l'occasion aussi de mettre en avant ces jeunes talents-là sur les réseaux sociaux et de montrer aussi que les jeunes, qu'ils soient photographes, artistes, peintres, sportifs, chacun a une contribution à donner pour l'environnement et la protection de nos ressources naturelles. Ces premiers prix sonnent comme une récompense des efforts du journaliste et de ses confrères de AskWebTV. Ils viennent à point nommé, selon le directeur du volet, communication de l'organisation. Ces images ont été prises un peu partout, de sang au Sénégal. Je pense que cela prouve à suffisance que Ndiaye a de l'expérience. Et ce trophée-là vient couronner tant d'années d'expérience. Il a fait du chemin et voilà la récompense aujourd'hui. Nous ne pouvons que lui dire félicitations et l'encourager davantage, car le début est le meilleur reste à venir. Et toute l'équipe d'AskWebTV est vraiment fière de lui et l'encourager davantage à faire mieux et toujours plus. Youth for Climate est une initiative du PNIT Mondial, programme des Nations Unies pour le Développement, créé depuis 2022. Elle est également soutenue par le gouvernement du Mali à travers le ministère de l'Environnement, de l'Assainissement et du Développement Durable, aussi par l'Italie. C'est bon. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada